Alors, samedi, il y avait Elon Musk en Allemagne, là, pour la journée porte ouverte de la Giga de Berlin, et apparemment, je sais pas s'il a dit ça pour blaguer ou pas, mais Musk veut s'attaquer à la bière. La Giga-Bière. D'accord. Donc Elon Musk a annoncé le dernier produit pour le mot original de la marque, de la bière. La Giga-Bière sera un clin d'œil au fameux Cybertruck, le véhicule au design improbable et avant-gardiste de la marque, présentant 2019, qui devait être commercialisé l'année prochaine. En effet, d'après les images dévoilées ce week-end, les bouteilles de la Giga-Bière se paraissent, elle aussi, d'une dizaine futuriste, aux angles pointus. Ce nouveau produit fait partie d'une série de développement et de projets pour la Giga-Campus de Berlin. Cela dit, la bière de Tesla n'a rien de si surprenant. En effet, l'année dernière, Elon Musk avait déjà commercialisé sa propreté qu'il a. Reste à voir si la Giga-Bière sera un produit éphémère comme la Tesla qu'il a, puisqu'elle restera. On peut s'interroger sur le fait qu'il s'agit d'une bonne idée, ou pas. En effet, cette annonce va susciter de nombreuses réactions. Et faire parler de Tesla, c'est indéniable, niveau communication, Elon Musk fait fort encore une fois. Pourtant, associer une voiture à de l'alcool n'est pas forcément l'idée du siècle. Et oui, on ne vous apprend rien en vous disant que boire, entre boire ou conduire, il faut choisir. Il semblerait que ce soit la première fois qu'une marque de voiture crée sa propre bière, probablement pour des raisons évoquées plus haut. Mais comme on le sait, Tesla n'aime pas faire comme les autres. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est du troll d'Elon Musk ou si ça va vraiment se faire encore. Mais voilà, ça promet en tout cas, on a hâte de voir ça sur le store Tesla du coup. Allez, je vous laisse réagir, ciao.